Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter Ubuntu qui est une des distributions de Linux. Alors il y en a plusieurs, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser pour soit retransformer un vieux PC en quelque chose qui pète le feu, soit en utilisant une distribution pour vraiment avoir un PC fonctionnel. Alors selon le PC que vous avez, ça va plus ou moins bien marcher. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire du travail important, qui consomme beaucoup de ressources, genre du Photoshop, alors Photoshop vous ne pourrez pas, mais un équivalent de Photoshop ou un logiciel éventuellement de montage vidéo, là ça ne va pas, si vous voulez utiliser Linux, ça ne va pas changer grand chose, ça va même plutôt le compliquer. Donc le mieux dans ce cas-ci c'est que vous restiez sur l'une des solutions que je vous ai proposées pour changer de Windows, parce que Windows gère beaucoup mieux les ressources. Maintenant il y a aussi des alternatives si vous préférez sur Linux que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc Linux qu'est-ce que c'est ? Enfin Ubuntu qu'est-ce que c'est ? Ubuntu est une des distributions de Linux, donc il y en a plusieurs. Pour vraiment commencer dans ce monde-là, je vous recommande Ubuntu qui est vraiment plutôt orienté débutant, ou Linux Mint qui va plutôt ressembler à ce qui peut se faire sur Windows. Donc ça fonctionne très très simplement. Vous avez ici des options très classiques, voilà, gérer les haut-parleurs, gérer le micro, gérer la luminosité, donc la luminosité je peux vous le mettre, gérer la connexion Internet, donc si vous voulez vous sélectionner un réseau, vous paramétrez votre Wi-Fi de manière très très classique. Vous avez ici la gestion de la batterie, votre compte utilisateur, allumer ou éteindre le PC, verrouiller. Ici, vous avez donc la possibilité de paramétrer votre Ubuntu. Là par exemple, j'avais un petit problème de son, c'est-à-dire que j'avais le son qui était sur les haut-parleurs du micro, donc c'était un vrai problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été, donc ici, j'ai changé en fait, j'ai choisi simplement le casque audio, j'ai cliqué et hop, voilà, le son est revenu. Donc vous pouvez gérer ici le Wi-Fi, vous pouvez gérer le Bluetooth, donc moi je l'ai désactivé ici, pour le réactiver, simplement vous cliquez là, hop, vous avez la possibilité de gérer l'arrière-plan, donc ici je vous invite plutôt à faire un clic droit et puis modifier l'arrière-plan. Vous avez la possibilité de gérer le dock, alors ce qu'ils appellent le dock c'est ça en fait, donc si je veux par exemple, je peux agrandir la taille des icônes, voilà, ou la réduire complètement, voilà. Donc ici on va remettre une taille modeste, moi j'aime bien quand c'est un peu en gros. On peut aussi choisir de le masquer automatiquement, on peut changer sa position sur l'écran, donc si vous êtes plutôt Windowsien, hop, si vous avez vos habitudes, on peut le mettre comme ça par exemple, voilà, vous pouvez gérer les notifications qui apparaîtront à droite en général. Alors sur Ubuntu, je pense qu'ils apparaissent plutôt en haut, je ne sais pas trop vous dire en fait, parce que moi j'utilise plutôt Linux Mint de manière générale, donc je pense que, voilà, Linux Mint c'est là, en haut à droite, Ubuntu je pense que c'est par là peut-être, alors là je ne peux pas vous dire. Vous avez la possibilité de gérer un peu ce qui apparaît dans les recherches, donc quand vous allez taper ici, ok, hop, vous avez la possibilité de gérer le pays, la langue, donc vous pouvez utiliser Ubuntu dans la plupart des langues, et puis pareil pour les claviers, vous pouvez changer ici les options de saisie, donc ajouter des autres claviers, voilà, des choses comme ça. Vous avez aussi la possibilité ici de gérer des choses qui sont un peu pour l'ergonomie, donc la souris, la façon de saisir, le son, alors là je ne peux pas vous dire, testez, faites ce qui vous arrange, vous avez la possibilité de gérer vos comptes en ligne, donc d'ajouter par exemple des comptes en ligne, vous avez la possibilité de gérer les informations de confidentialité, donc ça c'est bien si vous ne voulez pas être traqué, par exemple vous pouvez enlever l'historique, vous pouvez enlever le système de localisation, voilà, des choses comme ça. Vous avez la possibilité aussi donc de gérer le son, la vue, de gérer l'énergie, donc là très important, alors je vois que je n'ai pas branché la batterie, il va falloir que je la branche avant de finir ce tuto, sinon je vais avoir des petits problèmes, donc vous pouvez ici activer et désactiver le Bluetooth, mais ce qui va nous intéresser surtout c'est cette partie là, où l'écran noir on va le mettre à jamais, de cette manière notre ordi ne se mettra jamais en veille, on peut gérer la luminosité de l'écran ici, voilà, on peut assombrir l'écran si inactif, donc moi ça je désactive parce que je préfère que le PC reste allumé, on peut gérer donc les réseaux, donc le réseau filaire, on peut aussi gérer des VPN, si vous voulez utiliser un VPN, pas de soucis, vous faites plus ici puis vous ajoutez, vous pouvez gérer ici donc les périphériques de manière générale, donc vos écrans, votre clavier, donc ici vous pouvez modifier la résolution, l'orientation, alors je ne sais pas si on peut modifier l'orientation, c'est un peu bizarre, voilà, alors on peut le faire, mais bon, voilà, moi je ne touche pas, c'est mieux, vous pouvez gérer le clavier, vous pouvez gérer donc la souris, si vous voulez que le bouton gauche soit droit, la vitesse, voilà, le type de défilement, les imprimantes, vous pouvez ajouter les imprimantes ici, alors il faut savoir qu'en général, quand vous allez brancher un truc sur Ubuntu, il n'y aura pas comme sur Windows, où vous voyez les périphériques qui vont mettre du temps à s'installer, que ça va être chiant, en général, vous branchez, la plupart des choses marchent, mais éventuellement, si ça ne marche pas, vous pouvez ajouter une imprimante ici, et voilà, ajouter l'IP de l'imprimante, ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi modifier le fonctionnement des médias amovibles, donc c'est-à-dire, par exemple, si vous avez des clés USB, vous choisissez par exemple de les ouvrir automatiquement, ou voilà, je ne sais pas moi, de lancer automatiquement une vidéo, ou voilà, vous pouvez faire pas mal de choses, en fait, vous choisissez le type que vous voulez à chaque fois, et l'action qui se passe, donc on peut ouvrir le dossier, ou on peut, par exemple, l'ouvrir avec une autre application. Par exemple, vous avez une clé, je ne sais pas moi, où vous ne mettez que des fichiers de travail, vous avez par exemple, on va dire, un fichier Word, et vous choisissez de l'ouvrir automatiquement, vous allez, vous mettez l'ouvrir automatiquement, vous mettez ça dans le lecteur, puis vous l'ouvrez par exemple avec OpenOffice, pas OpenOffice, comme ça s'appelle, si, OpenOffice, non, LibreOffice, ça s'appelle, ça a changé le nom depuis, voilà, la suite LibreOffice qui remplace, en fait, la suite Office que vous pouvez avoir sur Windows, parce que c'est un autre des désavantages, alors, vous pouvez aussi utiliser des tablettes et des stylés, un autre désavantage de Ubuntu, c'est que la plupart des programmes Windows ne vont pas fonctionner dessus, mais vous avez quand même des alternatives qui vont être libres, alors on dit libre, en fait, c'est un autre mot pour dire gratuit, qui vont vous permettre de remplacer tout ça, donc, par exemple, pour Word, vous avez la suite LibreOffice, donc, vous avez Word, Excel, voilà, ça apporte simplement d'autres noms, mais voilà, vous avez la possibilité de remplacer ça par ça. Vous avez aussi pas mal de choses, par exemple, moi ici, j'étais chargé un truc de Minemap, vous avez aussi la possibilité de mettre Gmail, pas de souci, si vous ne voulez pas mettre Outlook, par exemple, Outlook email, je ne connais pas le nom, vous pouvez mettre Thunderbeard, voilà, il y a vraiment plein d'alternatives, très, très sympathiques, vous avez des outils aussi, donc, pour gérer vos disques, voilà, pour créer des images aussi, des images exécutables, donc, par exemple, si vous avez un ISO que vous voulez graver sur un CD, vous pouvez utiliser ça, voilà, ça marche aussi avec une clé USB, je pense, donc, vous faites, vous sélectionnez votre ISO quelque part sur l'ordinateur, et puis, voilà, ensuite, vous pouvez le graver, donc, voilà, très, très simple, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être faites, vous avez aussi des logiciels de dessin, par exemple, vous avez Krita, qui est pas mal, voilà, si vous voulez remplacer Photoshop, vous avez aussi la possibilité de gérer les vidéos, par exemple, si vous voulez faire du montage vidéo, donc, par exemple, quand vous montez une vidéo en direct, donc, la vidéo que je suis en train de vous faire, là, que je vais faire un petit ajout, ben, voilà, vous pouvez la monter comme ça, avec un logiciel de montage, donc, qui s'appelle KDE & Live, mais vous en avez d'autres qui vous permettent de faire ça, donc, vous avez, par exemple, PTV, alors, je vais pas trop l'écrire, je vais pas trop l'écrire, PTV, alors, attendez, on va essayer, hop, voilà, c'est fait comme ça, PTV, vous avez aussi Open Shoot Editor, Voilà, vous avez aussi Shotcut, voilà, bon, tout ça, ce sont des logiciels de montage, voilà, donc, je vous invite à jeter un œil, puis, regardez celui qui vous convient le mieux, et enfin, très important, j'ai oublié de vous montrer, ben, la gestion des, des tâches en cours, en fait, ce que vous avez sur Windows, donc, en fait, le moniteur de tâches, donc, vous pouvez le trouver dans la partie, alors, j'ai oublié de vous montrer aussi les logiciels de capture d'écran, qui peuvent vous intéresser, donc, là, moi, j'utilise Kazam pour capturer l'écran, et puis, vous avez aussi, donc, VocoStream, que je vous présente ici, je peux vous le présenter, puisque je ne suis pas en train d'utiliser, donc, on peut capturer plein écran, fenêtre, ce qui est assez bien, comme la plupart des logiciels Linux, c'est qu'ils sont très, très sympas configurés, donc, voilà, quelques clics, et puis, on choisit ce qu'on veut, ce qu'on veut capturer, donc, ici, vous avez la webcam, donc, vous pouvez activer une webcam en même temps, d'accord, donc, une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur démarrer, et puis, voilà, après, ça vous décide, j'ai envie de vous dire, voilà, et puis, donc, le moniteur, que je vais essayer de trouver ici, je ne sais pas où il est, moniteur, moniteur, il serait dans l'utilitaire ? Non, Je l'ai perdu de vue, ah, il est là, d'accord, oui, parce que selon une version de Linux à l'autre, ça change d'icône, et des fois, je m'y perds, donc, voilà, vous avez tous vos processus ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme vous faites d'habitude, mettre en pause, modifier la priorité, puis le tuer ou l'arrêter, voilà, puis vous avez aussi la consommation de mémoire, la consommation de CPU, voilà, très, très classique, vous avez donc aussi la possibilité, si vous voulez, télécharger des logiciels, et de faire des mises à jour, donc là, par exemple, il me dit que tout est à jour, mais si mon système n'est pas à jour, dès que je me connecte à internet, je peux faire des mises à jour, il suffit simplement de cliquer sur installer à chaque fois, là, on a la liste des choses installées, on peut tout supprimer si on veut, vous voyez, donc ça, c'est plutôt cool, si vous voulez désinstaller un programme, ce sera là-dedans aussi, voilà, vous faites, hop, installer, ou vous tapez le nom du programme, donc par exemple, si je veux désinstaller Krita, je tape Krita, hop, voilà, si ça marque qu'il est installé, je clique ici, hop, sur supprimer, voilà, je tape mon mot de passe, alors ils vont sans arrêt vous demander votre mot de passe, c'est de cette manière que Ubuntu et Linux, de manière générale, protègent un peu votre ordinateur, et c'est pour ça qu'il est moins sensible aux virus que Windows, c'est que la plupart des choses que vous devez faire, en fait, ils vont vous demander votre mot de passe, la plupart des choses qui vont modifier votre ordinateur, ils vont vous demander votre mot de passe, et ce qu'on peut vraiment hacker sur Linux en général, c'est surtout le compte utilisateur plutôt que l'ordinateur, donc voilà, c'est un système assez sécurisé, et puis c'est aussi assez sécurisé, parce que la plupart des virus, ils vont viser Windows, ils vont viser ce qu'il y a le plus d'utilisateurs, donc voilà, après, vous pouvez télécharger des jeux aussi, il y a aussi des jeux très, il y a des petits jeux bien sûr, mais il y a aussi des jeux très connus, qui ont des versions, qui ont des versions de, sur Linux, voilà, donc je vous invite à regarder un peu tout ça, donc en général, il n'y a pas de souci, dans le cas où vous auriez vraiment un jeu, enfin, quelque chose que vous voudriez installer, qui est que sur Windows, il existe un logiciel qui permet d'émuler Windows, qui s'appelle Wine, voilà, comme ça, alors c'est peut-être écrit en majuscule, voilà, c'est ça, voilà, ça permet de lancer des points Excel, alors je ne vous garantis pas que ça marche tout le temps, ça foire assez, mais des fois, bon, ça peut permettre de relancer un logiciel, que vous aviez sur Windows, et qui n'est absolument pas disponible sur, sur Linux, donc voilà comment vous faites pour installer un logiciel, donc par exemple, si vous voulez installer Skype, disons, je ne sais pas si Skype est ici, hop, s'il est là, donc voilà, vous cliquez, vous installez, donc ensuite, vous avez aussi la possibilité de gérer directement vos fichiers, donc c'est ici, hop, vous cliquez ici sur fichiers, vous pouvez retrouver ce menu ici, donc sur, voilà, ici, vous cherchez fichiers, voilà, vous avez la possibilité aussi de télécharger des torrents, si vous voulez, avec le logiciel transmission, encore une fois, vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger d'autres systèmes de torrents, donc vous allez simplement dans la logitech, qu'on a ici, hop, alors, ce sera plus ou moins pareil, si vous utilisez Linux Mint, et donc vous tapez, ben, torrent, et puis vous allez trouver des trucs, voilà, vous avez ici la possibilité de gérer ce qu'il y a dans votre corbeille, donc encore une fois ici, pas de soucis, c'est du trait classique, donc vos vidéos, vos téléchargements, tout ce que vous allez télécharger, normalement va arriver là-dedans, votre musique, alors ça, c'est un dossier musique, mais vous n'êtes pas obligé de mettre vos dossiers dans musique, vous pouvez gérer votre musique directement là-dedans, c'est un logiciel de musique, c'est le logiciel de base, l'équivalent de Windows Media Player, voilà, donc ensuite, vous allez là-dedans, vous faites ajouter de la musique, voilà, alors ce sera plus ou moins pareil sur Linux Mint, l'interface va un peu changer, mais globalement, ça fonctionnera toujours à peu près pareil, et donc là, vous allez vous rechercher sur votre bureau la musique, donc vous téléchargez le fichier de votre album, éventuellement, ou le disque de votre album, puis voilà, vous faites importer, hop, tout va s'installer dans la bibliothèque, vous avez la possibilité aussi d'ajouter des podcasts, donc des podcasts avec RSS, donc vous écrivez le flux, voilà, l'adresse du flux, ça recherche, et puis voilà, ça ajoute tout automatiquement, pareil pour les radios, voilà, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de lire des vidéos, très classiquement, donc pour ça, vous avez un lecteur ici, vidéo, qui s'appelle de base, si vous voulez, vous pouvez en installer d'autres, donc ici, vous faites, voilà, ajouter une vidéo, si vous voulez, vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres, donc vous installez par exemple, VLC, donc je vais vous montrer comment vous pouvez installer VLC, par exemple, en utilisant le terminal, plutôt qu'en utilisant ça, voilà, donc sinon, vous faites comme ça, comme on a vu tout à l'heure, hop, installé, mais il y a aussi la possibilité d'installer ça, en utilisant le terminal, donc pour installer ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller donc, vous tapez Linux, installer VLC, et vous allez tomber sur des sites de wiki, donc les wiki, c'est très bien, parce que ça vous donne, en fait, la procédure à faire, pour installer un logiciel, par exemple, donc par exemple ici, on va l'installer depuis un dépôt PPA, donc ce qu'on fait, hop, c'est qu'on sélectionne ici, la ligne de code, on va aller ouvrir un terminal, donc par exemple ici, hop, terminal, et on fait, clic droit, coller, enfin on fait édition coller, vous pouvez faire CTRLV, si vous préférez, hop, on va taper notre mot de passe, voilà, et donc là, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est, voilà, on va taper chaque ligne l'une après l'autre, voilà, donc on continue, alors là, il nous demande d'appuyer sur entrée pour continuer, donc on appuie, ensuite, on va retaper la deuxième ligne, voilà, hop, alors vous faites ça, si vous ne trouvez pas, par exemple, un logiciel dans la Logitech, sinon vous n'embêtez pas, utiliser la Logitech, voilà, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le terminal, donc après, ben voilà, on peut réutiliser une autre ligne, hop, on fait coller, hop, voilà, et voilà, c'est aussi simple que ça, une fois que c'est terminé, c'est, normalement, le logiciel est installé, donc on va aller voir, dans notre Logitech, alors, et alors là, j'ai tapé VLC, donc c'est normal, je ne le trouve pas, ah, c'est ici, pardon, je suis plus habitué à Linux Mint, moi, alors, normalement, c'est bon, ah, il se pourrait que, ce n'est pas fonctionné, ah, ça c'est embêtant, ça c'est embêtant, mon coco, d'accord, bon ben, des fois, ça ne marche pas, c'est peut-être parce que je l'ai fait tout à l'heure, que j'ai redésinstallé, voilà, donc il y a un petit problème, bon, la plupart du temps, vous pourrez installer comme ça, pardonnez-moi, pour le coup, ça ne marche pas, donc nous, on va le faire manuellement, tout simplement, hop, c'est peut-être parce qu'il est déjà installé, il le reconnaît comme déjà installé, je ne sais pas trop, bon, on va l'installer comme ça, peu importe, ça ne vous embêtera pas, pour l'utilisation de Ubuntu, voilà, donc, parmi les autres options, ensuite, on a, on a des choses sympathiques, donc des trucs de base, calculatrices, voilà, on a des utilitaires aussi, on a des to-do-lits, voilà, tout ça, donc ça permet aussi de gérer un petit peu, par exemple, la gestion des disques, on peut, si on veut, formater, on peut formater des disques, donc par exemple, vous mettez une clé USB que vous voulez formater, hop, vous allez là-dedans, vous cliquez dessus, ensuite, vous cliquez là, puis vous faites, voilà, formater la partition, voilà, aussi simple que ça, ou créer une image de la partition, voilà, donc voilà, je vous laisse toucher, vous amuser avec tout ça, bien sûr, vous ne touchez pas à votre partition principale, là, vous voyez, par exemple, que j'ai une partition de Windows de 290 GO, et puis là, j'ai une partition de 30 GO, en fait, qui contient Unbutu, d'accord, donc voilà, ne vous amusez pas à trop toucher au disque, maintenant, si vous mettez une clé USB, ou si vous voulez, vous avez plusieurs partitions, vous voulez en formater une pour réinstaller un autre système, pas de problème, vous pouvez, alors là, bien sûr, si je fais ça, je ne pourrais pas formater, parce que je suis en ce moment sur Ubuntu, donc je ne pourrais pas formater, par contre, si je veux formater Windows, par exemple, je peux le faire d'ici, je fais comme ça, clic droit, formater la partition, bon, je ne vais pas le faire, parce que ça va me niquer mon Windows, mais vous avez compris le principe, donc voilà, c'est aussi, donc normalement, voilà, donc on a vu un petit peu, tout ce qui était intéressant pour vous, et puis, voilà, je vous invite à jeter un oeil à tout ça, donc, si vous voulez, ah oui, je ne vous ai pas montré, si vous voulez ajouter des choses ici, ou enlever des choses ici, vous pouvez, hop, si vous voulez, donc, déjà vous quittez, vous pouvez quitter les logiciels comme ça, enfin, les choses qui sont ouvertes, et ce que vous pouvez faire, si vous voulez, si par exemple, je veux ajouter K2N Live là, ou VLC, je fais un clic droit, et je fais ajouter au favori, voilà, ajouter au favori, si vous êtes sur Linux Mint, plutôt, ce sera, pour créer un raccourci, ça s'appelle ajouter un lanceur, et si vous êtes aussi sur Linux Mint, si vous voulez ajouter quelque chose au menu ici, au menu en bas, donc ici, on l'appelle le doc, mais sur Linux Mint, on l'appelle en fait le tableau de bord, donc vous faites ajouter au tableau de bord, alors, je ne sais pas comment on fait pour, alors, vous pouvez cliquer ici pour revenir, hop, ce que je ne sais pas, par contre, c'est comment on crée des, comment on crée des icônes directement ici, alors, pour moi, c'est un mystère, moi, c'est un mystère, par contre, vous pouvez créer, bien sûr, des nouveaux dossiers, comme on l'a vu ici, voilà, pour les raccourcis ici, je ne sais pas du tout comment ça marche, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que dans cette version, il n'y en a pas, franchement, je n'ai pas regardé, moi, je suis plutôt sur Linux Mint, mais voilà, j'avais envie de vous présenter Ubuntu, parce que c'est vraiment un système très simple, et puis, on peut faire un peu, tout ce qu'on veut dessus, donc c'est assez génial, pour, si on veut, retransformer un PC, soit en ordinateur de travail, soit redonner une seconde jeunesse, à un PC qui était un petit peu défaillant, voilà, qui commençait à se faire un petit peu vieux, donc vous avez plusieurs distributions de Linux, donc ce que vous pouvez faire, donc pour télécharger ces distributions, c'est souvent, vous tapez le nom, très simplement, donc par exemple, Ubuntu, voilà, ici, vous tapez FR pour trouver Ubuntu, donc après, vous créez une clé, enfin, vous téléchargez un ISO, donc si vous cliquez, ça va vous télécharger un ISO, donc ici, ce sera plutôt cette version-là, la verte, c'est plutôt la stable, donc après, vous enregistrez le fichier, de manière très classique, voilà, et après, ce que vous pouvez faire avec cet ISO, c'est donc, soit le graver sur un CD, et puis donc, vous lancez le CD, en bootant dessus, depuis Windows, alors je vous montrerai, dans d'autres vidéos, de cette page, comment vous pouvez booter sur un CD, ou sur une clé USB, soit, ce que vous pouvez faire, donc c'est booter sur une clé USB, alors si vous créez une clé USB, bootable depuis Windows, vous pouvez le faire, ça, avec un logiciel qui s'appelle, donc, Refus, donc Refus, vous le téléchargez, hop, donc comment ça fonctionne, très simplement, ici, donc, vous choisissez la clé, enfin, vous choisissez le périphérique, sur lequel vous voulez mettre ça, ici, vous choisissez l'ISO, ici, vous choisissez le schéma de partition, encore une fois, je vais vous expliquer ça, globalement, ce sera MBR, si vous avez un vieil ordinateur, voilà, qui va fonctionner avec, soit en système BIOS, ou UEFI, et puis, donc, vous mettez le nom du volume, vous choisissez le système de fichier, donc, je vous conseille de laisser FAT32, la plupart du temps, parce que ça marche à la fois, sur Windows, et sur Mac, et puis, vous faites démarrer, voilà, alors que Linux, lui, utilise plutôt un fichier, un système de formatage en EXT4, voilà, on en reparlera dans d'autres vidéos, donc, voilà, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir, je ne vois pas ce que je peux vous montrer d'autre de plus, tellement c'est simple, tellement c'est accessible à la plupart des néophytes, donc, je vous disais, par contre, vous avez plusieurs versions de Linux, donc, par exemple, vous avez aussi Linux Mint, plusieurs distributions de Linux, exactement, donc, vous avez Linux Mint, voilà, que vous pouvez télécharger en allant download, à chaque fois, tous les sites ont un truc download, vous avez d'autres versions, que vous pouvez trouver, par exemple, en tapant, alors, meilleur, par exemple, si vous voulez une version légère de Linux, vous tapez version légère de Linux, très simplement, vous allez sur un site, par exemple, qui vous parle de Linux Lite, par exemple, ici, donc, si vous tapez Linux Lite, pareil, vous allez, hop, pouvoir, accéder à une version de Linux, une autre version de Linux, donc, simplement, donc, ça est toujours dans download, voilà, et puis, ça vous dit ce que vous avez besoin, donc, là, vous avez besoin, par exemple, d'un processeur de 1 GHz, et de 700 MO de RAM, et de 8 GB, voilà, 8 GB de place, en fait, donc, voilà, vous pouvez télécharger la version 64 bits, mais il y a peut-être des versions, des versions plus intéressantes, alors, certains sites, par exemple, essaieront de vous demander un peu d'argent, par exemple, c'est ZenOS, alors, il y en a d'autres, qui, alors, attendez, là, je ne vois pas, ah oui, non, je n'avais pas le bon truc, ZenOS, Linux, on va taper, c'est plutôt ça, je pense, non, ce n'est pas ça, ah merde, je dois me tromper dans le nom, alors, alors, on va taper OS, Linux, Mac, je voudrais vous montrer, je voudrais vous montrer, en fait, une page, qui va vous demander, vous allez croire, en fait, qu'il va falloir payer, voilà, ben voilà une, voilà, c'est cette distribution-là, que je connais, voilà, j'avais oublié le nom, donc, quand vous allez y aller, par exemple, ils vont vous demander, comme si vous deviez payer, en fait, vous voyez, hop, acheter, mais en fait, vous aurez souvent la possibilité, par exemple, ici, d'ajouter 0, ça veut dire que, si vous mettez 0, hop, vous pouvez télécharger gratuitement, et ce sera souvent le cas, parce que la plupart des distributions Linux sont gratuites, donc, je vous invite à jeter un oeil à tout ça, j'ai mis d'autres informations, en compagnie de cet article, et puis, ben, pour le reste, je vous dis à vous de jouer, puis n'ayez pas peur d'installer Linux, parce que, de toute façon, vous pouvez le faire en dual boot, sur un petit espace de votre disque dur, il n'y a aucun risque à essayer, donc, voilà, pour le reste, je vous dis à très vite.